Quelqu'un de très proche de vous est sur le point d'exprimer son regret pour quelque chose d'imprévisible. Cependant, le récit derrière cette demande de pardon est un mystère qui transcende l'imagination, car vous ne l'attendiez pas et cela sera une grande surprise. Le remords est une émotion profondément enracinée, touchant à la fois ceux qui ont été blessés dans le passé et qui ont déjà pardonné, ainsi que ceux qui ont commis des offenses et ont tracé leur propre chemin en payant un lourd tribut pour leurs décisions erronées. Abandonner cette douleur est un défi, même lorsque les mots « tout va bien » sont prononcés, même si l'on sait que ce n'est pas le cas. Avant d'entrer dans les détails de ce message, il est crucial de reconnaître trois signes significatifs qui se dévoilent à mesure que nous avançons. Soyez attentifs, car vous trouverez certainement ces signes dans les semaines à venir, faites confiance à vos instincts, ainsi qu'à la bienveillance de l'univers et du Dieu Tout-Puissant qui veille sur vous et votre famille. Revenons au message et explorons la communication de vos protecteurs célestes. Vous souvenez-vous des moments où vous avez regretté vos actions et imploré le pardon, un pardon qui aurait été libérateur à l'époque, mais l'ombre de ses choix persiste, entravant ce moment crucial. Le remords est inhérent à l'humanité, et se pardonner à soi-même est un voyage essentiel ayant un profond impact sur vos nouvelles décisions. Vous avez probablement réagi à cette réflexion non pas avec facilité, car il est difficile d'oublier les erreurs et les déceptions, tout comme il l'est pour la personne qui s'approche de vous. Le mystère ici est que cet épisode s'est produit si loin dans le passé qu'il ne fait probablement plus partie de vos souvenirs actuels. Il y a une histoire intrigante à partager, une narration illustrant votre disposition au pardon. Même vos protecteurs célestes comprennent que le pardon n'est pas simple, mais il est essentiel pour que vous puissiez avancer sans le poids supplémentaire de votre bagage émotionnel, et c'est aussi une vertu qui vous rapproche de la divinité. Votre générosité et votre compassion ont attiré des bénédictions dans votre vie, aussi bien pour vous que pour ceux qui vous entourent et partagent votre amitié et votre présence. Cela nous amène au premier signe du message, le chevalier en armure étincelante. Il symbolise le courage, la justice, la chevalerie, la bonté et la compassion. Le chevalier reflète votre capacité à pardonner et à libérer les ressentiments. L'emblème du chevalier se manifestera de différentes manières, que ce soit en ligne, sur des panneaux publicitaires, dans la littérature, les jeux ou le cinéma. Laissez ce symbole renforcer votre détermination face aux défis à venir. Votre compassion est la raison pour laquelle quelqu'un souhaite s'excuser, même si vous avez oublié et que cet épisode ne vous cause plus de souffrance, car vous avez déjà accordé un pardon complet. Si la curiosité sur l'histoire grandit, vous n'aurez pas à attendre longtemps pour la découvrir, car elle est déjà résolue dans votre esprit. De plus, notez que cela peut renforcer vos liens de diverses manières. La personne en quête d'excuses peut aspirer à jouer un rôle plus important dans votre vie, que ce soit une amitié ou quelque chose de plus profond. Quelle que soit la trajectoire, vous êtes destiné à prospérer, car le lien est puissant et durable. Rappelez-vous que vous n'êtes pas le seul objet d'intérêt. Votre compassion et votre bonté vous rendent plus populaires que vous ne l'imaginez, que ce soit au travail ou dans les communautés en ligne. Votre popularité dépasse vos propres perceptions et va bien au-delà d'une simple conversation. Avec cette attention en perspective, vient le deuxième signe, les animaux en couple. Les oiseaux sont des figures emblématiques qui représentent l'amour, la camaraderie et la recherche de ces sentiments est un puissant moyen d'évolution et de découverte profonde. Dans votre cas, vous rencontrerez différents types d'animaux en couple, tels que des chats, des chiens, ou même un écureuil accompagné de ces petits. Peu importe la forme, ces animaux symbolisent des personnes qui souhaitent être près de vous, partager des moments et partager des expériences incroyables. Sans aucun doute, l'univers choisit les animaux en couple comme signe de votre chance. Soyez prêt à recevoir cette précieuse grâce et accueillez-la lorsque vous la rencontrerez. Reconnaissez que maintenir la vertu du pardon et de la bonté dans votre vie est un défi, mais vous faites des efforts remarquables et vous serez bientôt récompensé pour cela. Tout comme les animaux en couple recherchent votre compagnie, les gens aspirent également à être près de vous, simplement parce que vous êtes là. N'est-ce pas impressionnant que votre présence soit si désirée ? En renforçant et en nourrissant les connexions, vos protecteurs célestes vous envoient un message, il est naturel de se sentir mal à l'aise en faisant de nouvelles amitiés, mais les connexions que vous établissez vous guideront vers les réalisations que vous aspirez dans la vie. Vos relations avec les autres vous façonneront, et même si la socialisation est un défi, l'univers a de grands projets pour vous. Laissez-vous aller et permettez au cosmos d'apporter des personnes dans votre vie. Ces âmes ont un lien profond avec vous et, si vous le permettez, elles forgeront des connexions indestructibles. Cela nous amène au dernier signe de synchronicité, la coquille qui résonne, représentant l'importance de la connexion avec d'autres êtres. On dit que, en tenant une coquille vide près de l'oreille, nous pouvons entendre le majestueux son des vagues de l'océan, ce qui est magique car cela nous apporte paix et calme. Et c'est ainsi que les gens se sentent quand ils sont à vos côtés, en écoutant votre voix, c'est comme s'ils plaçaient leurs oreilles contre la coquille résonante, et le son que vous émettez apporte calme et paix intérieure. Et la plupart des gens ont la confiance de parler de leurs histoires extraordinaires, tout comme le récit derrière les excuses que vous recevrez bientôt. Il y a encore de nombreuses expériences incroyables qui vous attendent, et l'univers veillera à votre protection, quelles que soient les circonstances. Je termine par une prière en votre nom, que vous soyez doté de la force d'embrasser le pardon et la compassion en faisant face aux excuses inattendues qui se profilent à l'horizon. Que le chevalier en armure soit le symbole du courage nécessaire pour surmonter les défis à venir, et que les animaux en couple rappellent l'amour et la camaraderie qui vous entourent lorsque vous ouvrez votre cœur aux nouvelles connexions, apportant ainsi la paix et le calme. Cherchez toujours la beauté en autrui et recherchez toujours les qualités positives de chaque individu, tout comme dans la coquille résonante, suivez votre intuition, permettant ainsi au cosmos de vous guider vers des bénédictions et une protection. Amen. Prenez un moment pour vous connecter à votre cœur et à votre instinct. Votre intuition et votre connexion cosmique seront vos guides. Si vous souhaitez entendre la voix du cosmos, apaisez votre esprit et laissez votre intuition vous guider. En écoutant votre instinct, vous ouvrirez la voie aux bénédictions de l'univers. Tapez 11, 11 pour accepter ce message et les bénédictions qu'il réserve pour vous. J'espère que chaque mot a touché votre cœur et que vous avez trouvé inspiration et réconfort dans nos paroles d'amour et d'espoir. Rappelez-vous que vous n'êtes pas seul dans ce voyage, car une force supérieure veille sur chacun de vos passachés qu'il est possible d'apercevoir l'image de votre véritable âme sœur. Elle peut être quelqu'un que vous avez déjà croisé ou qui est encore à venir. Consultez le lien dans la description pour découvrir cette révélation. Un message important vous attend dans la prochaine vidéo. Que Dieu et l'univers vous protègent jusqu'au prochain moment de paix et de réconfort. Amen Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous !